salut tout le monde je me permets de boire avant enfin ça commence je bois mais parce que de toute façon en principe au démarrage du live il n'y a pas grand monde et j'ai soif donc je bois mais je bois de l'eau filtrée bonjour tout le monde bonsoir plutôt je suis en plus neuf minutes en retard c'est de la faute à moi et ouais je n'ai même pas prévu celle là mais vu le sujet de ce soir je vais pas vous trouver d'excuses bidon que c'est parce que j'étais en call avec un partenaire au québec ou que c'était parce que j'ai amené mon fils au tir à l'arc ou c'est parce que j'ai sorti mon chien tout ça ce sont des excuses mais avant d'entamer le sujet du jour sur justement les excuses ces fameuses excuses qui jamais jamais au grand jamais ne vous amèneront à quoi que ce soit et sûrement pas à la réussite et ben avant de commencer ça ce soir j'ai envie de vous remercier du fond du coeur vous qui êtes là sur mes lives vous qui m'envoyez des messages privés pour m'insulte non je rigole ça va venir ça c'est ce qu'on appelle les haters vous qui m'envoyez des messages privés pour me dire que ça vous fait du bien vous qui mettez des commentaires et pour vous qui mettez des commentaires et à qui j'ai pas encore répondu sur le live de mercredi toutes mes excuses je me fais exprès je suis désolé c'est difficile les excuses non mais je vous présente mes excuses parce que j'ai pas d'excuses j'ai juste pas pris le temps de vous répondre et ça c'est pas bien parce que je veux vous répondre et je vais le faire et du coup j'aurai les réponses à faire pour mercredi et pour ce soir parce que je vois que vous arrivez et ça me fait bien plaisir parce que c'est très drôle vous savez dans la vie les choses elles vous arrivent un petit peu par des messages et je vous invite vraiment à être en alerte à être attentif aux messages que vous recevez dans la vie alors je vais pas m'étaler ici maintenant sur est-ce que ce sont des messages de dieu est-ce que ce sont des messages de l'univers est-ce que ce sont des messages de vos guides etc on a tous nos croyances par rapport à ça moi je suis croyant un jour je vous raconterai mon histoire avec avec notre créateur avec dieu je vous raconterai ce qui m'est arrivé il y a quelques années ça c'est assez fort en fait moi qui ai grandi en école catholique quand même faut le savoir de tout jusqu'à 18 ans catéchisme et compagnie mais peu importe je vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure je vous invite vraiment à faire attention à ces messages qui vous arrivent d'un peu partout et comment ils vous arrivent ces messages ces messages ils vous arrivent quand vous ouvrez un alors ça c'est mon c'est mon boulet de journal c'est mon agenda il est beau transforme j'adore transforme j'adore et c'est mon boulet de journal en fait je fais voilà cette semaine j'ai rien foutu bref vous ouvrez un livre à n'importe quelle page vous savez prenez un livre ouais non mais ça ça va pas marcher c'est un livre de lego mais hop je prends ça puis là je vois qu'il ya un avion ça veut dire qu'il faut que je voyage voyez je rigole mais c'est presque ça vous prenez un livre n'importe où et puis vous l'ouvrez vous lisez un paragraphe et ça va vous parler vous ouvrez la radio vous écoutez une chanson les paroles vont vous parler vous croisez un je me souviens d'une 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 amie qui nous avait raconté qu'elle était en pleine en plein bouleversement dans sa tête elle se posait la question de savoir si il fallait qu'elle déménage ou pas s'il fallait qu'elle reste à l'endroit où elle était et puis elle prend sa voiture le matin et elle part je crois qu'elle était sur montréal et elle part et là elle se fait presque couper la route par un camion et sur le camion devinez ce que c'est quand tu es comme camion et oui c'était un camion de déménagement et dessus c'était marqué bouge il faut que tu bouges c'était un message assez fort et dans la foulée elle a suivi parce que moi aujourd'hui j'en suis rendu à quand je n'écoute pas mais mes guides quand je n'écoute pas ces voix cette petite voix intérieure je m'en veux enfin je m'en veux j'en paye directement les conséquences c'est à dire qu'il y a un moment quand je prends une direction n'ayant pas du tout écouté cette petite voix qui me disait n'y va pas à chaque fois je me fais avoir donc je peux vous garantir qu'aujourd'hui je me fais ces voix là je les écoute et récemment ça fait quelques une semaine que je lis des bouquins que j'écoute des podcasts où ça parle sans arrêt des excuses et du coup j'ai dit je peux pas partager ça si vous me suivez sur ma story vous avez vu j'ai fait un petit montage vidéo en et je viens de reprendre le titre ce soir les excuses ne vous mèneront jamais vers le succès je l'ai entendu et pour l'anecdote j'étais en train d'écouter un podcast qui s'appelle la magie de voir grand ce matin et je l'écoutais puis en même temps que j'ai plusieurs podcasts en attente en podcast un livre pardon et en même temps que je range mon téléphone dans ma poche intérieure là en me baladant dehors mon doigt effleure le bouton shuffle c'est le bouton qui mélange tout dans quand vous écoutez de la musique ou autre chose et je rentre et j'entends les excuses de Wayne Dyer qui a aussi un un bouquin qui s'appelle les excuses et je sais plus quoi et je me souviens plus mais bref j'entends encore un truc sur les excuses donc je me dis bon le signe est assez fort parlons des excuses et hier soir lors de la rencontre d'équipe j'ai parlé aussi à mon équipe des excuses alors c'est quoi les excuses et ben les excuses c'est pas écoute pardonne moi excuse moi de ne pas avoir mis de commentaire sur ton poste de mercredi dernier oui c'est une excuse c'est le même mot mais je parle pas de celle là en fait ça c'est réellement je vous demande pardon pour ne pas avoir respecté en fait vous honorer vos messages en par un merci par un petit mot par un petit échange avec vous peu importe parce que c'est important à partir du moment vous montrez de l'intérêt par rapport à ce que je fais c'est important que je vous je vous remercie c'est normal je fais ça aussi pour avoir des échanges avec vous et pour qu'on crée une communauté de gens qui avons envie de voir les choses autrement et d'avancer autrement d'accord non je vous parle de ces excuses qui font que allez on va prendre le début de la journée donc j'ai décidé de me lever tôt le matin et ce matin en fait mon réveil me réveille enfin en tout cas mon réveil essaye de me réveiller mais tu comprends là il fait nuit alors si je me lève trop tôt il fait nuit alors j'ai pas vraiment envie de me lever là et puis et puis de toute façon il faut vous c'est pareil je suis sûr mais mon matelas il a des bras il a des bras et en plus il est de mèche avec ma couette c'est un complot et à tous les deux il m'enferme comme ça je vais la balancer parce que il y a mon épouse qui est passée derrière parce que ça lui est arrivé plusieurs fois cette semaine et elle vient de me faire ça comme ça mais vous savez ce complot qu'il y a entre votre couette et votre votre matelas tous les deux qui vous prennent un sandwich et qui vous empêche de vous lever quand vous dites je vais aller courir demain matin je suis motivé j'arrête de courir quand vous dites après c'est le dernier bout de chocolat après j'arrête et puis une fois que la tablette de chocolat elle est finie forcément on arrête parce qu'il y en a plus et en fait c'est des excuses et ces excuses vous êtes d'accord avec moi si vous avez décidé de faire le miracle morning vous savez que le miracle morning quand vous lisez le bouquin il parle de cinq heures du matin le gars mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est le miracle morning c'est une c'est une façon de voir les choses une façon de voir la vie qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt c'est un peu ça mais c'est surtout que ne vous levez pas à cinq heures si vous n'avez pas besoin de vous lever à cinq heures si vous avez besoin de vous lever d'habitude à sept heures pour être prêt à aller bosser que vous bossiez chez vous ou ailleurs levez-vous à six heures d'accord c'est pas une question de se lever à cinq c'est une question de se donner une heure de temps pour faire de la méditation des gratitudes visualisation affirmation positive de la lecture écrire 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 ce qui nous passe par la tête etc c'est super intéressant à faire je vous garantis je le vis depuis ce début d'année c'est vraiment génial mais si vous trouvez toutes les excuses tout le temps pour ne pas le faire vous le ferez jamais vous comprenez le truc c'est hyper facile de dire ouais mais là vraiment il fait froid dans la maison quand je me lève l'hiver donc je le ferai cet été parfait sauf que l'été comme c'est les longues soirées d'été vous allez rester dehors très tard jusqu'à 22h 23h le temps que la nuit tombe vous allez être super bien et le matin vous vous lèverez pas parce que vous direz ouais mais là en fait je profite un peu de la fraîcheur du matin dans le lit parce que sinon il fait trop chaud et puis je me sens bien comme ça voyez le truc et ses excuses on les trouve partout les excuses on les trouve dans le business ouais non je vais pas contacter lui parce qu'en fait non je sens que c'est pas le moment pour lui non 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 puis je vais pas faire ça parce qu'en fait puis non puis là vraiment je peux pas parce qu'en fait il y a si puis là j'ai vraiment beaucoup de trucs à faire et puis et toutes ces excuses là si vous êtes mais il faut être honnête avec vous vous savez dans mon bouquin je parle de cette fameuse caméra cette fameuse caméra que j'ai eu la chance un jour de m'offrir je me suis offert je me suis offert une caméra il y a des années en arrière et cette caméra je l'ai toujours c'est une caméra qui est un des enfin qui n'a pas de mise à jour qui n'a pas de batterie qui n'a pas de carte mémoire ou de pellicule ou quoi ok c'est une caméra c'est cette caméra là c'est cette caméra virtuelle que je positionne quelque part par là et qui qui filme en permanence ce que je vis ce que je fais et qui va avoir et que j'ai moi entre les mains la possibilité ou pas de rembobiner le film de cette caméra et de faire plaie pour revoir ce qui s'est passé et j'ai la possible j'ai entre les mains la possibilité ou non en toute sincérité moi vis-à-vis de moi même mais parfois c'est pas évident d'être soi vis-à-vis de soi même j'ai entre les mains la possibilité de me dire ok honnêtement est ce que tu as fait ce qu'il fallait et des fois c'est compliqué et je vais vous dire un truc j'ai quitté mon boulot directeur d'hôtel en juillet 2012 et en juin 2015 on quittait notre maison avec ma petite famille pour s'installer dans un camping-car parce qu'on n'avait plus la possibilité d'assumer le loyer et les charges et à ce moment là j'ai dit ouais mais j'ai pas réussi parce qu'en fait je faisais de la formation ça payait bien la formation puis l'état a coupé dans le budget et puis il y a eu de plus en plus de normes et de choses à respecter et donc j'ai pas pu j'étais seul avec mon centre de formation j'étais un centre de formation à moi tout seul j'ai pas pu suivre non excuse excuse la réalité c'est que j'ai pas mis l'énergie que j'aurais dû mettre là dessus et les gens c'est marrant parce que les gens autour de vous ils vont vous dire oui mais si quand même tu as fait ce qu'il fallait non parce que moi je le sais à ce moment là ce que j'ai fait je sais exactement ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait et c'est et c'est partout pour plein c'est pareil pour plein de choses et je vous la fais courte quand j'ai démarré avec mon épouse dans l'industrie du marketing relationnel il y a maintenant bientôt un an et demi j'ai commencé par faire comme je le sentais et à ne pas faire ce qu'il était enseigné de faire et ce qu'il convenait de faire de poser comme action pour que ça fonctionne sauf que heureusement je suis resté enseignable j'ai continué à me former j'ai continué à regarder écouter lire et pour me rendre compte à un moment donné grâce à cette caméra de dire tu fais pas exactement ce qu'il faut donc ton ton entreprise n'avance pas à la vitesse à laquelle elle pourrait ou elle devrait avancer si tu faisais exactement ce qu'il faut et il n'y a que vous alors oui éventuellement vous pouvez aller voir un coach qui va vous le dire mais à un moment alors attention j'ai vu qu'il m'a semblé dans le côté vu vu que j'ai vu vu le voulant dire je ne vois pas grand chose je vois vos commentaires passer je suis désolé j'arrive pas à les suivre en même temps que je parle et je vois pas très bien il faut le savoir au bout d'un moment mais je sais que j'ai cru voir passer au moins une coach sur le sur ce live et c'est pas contre les coachs parce que les coachs sont des gens hyper hyper intéressant et il faut n'hésitez pas à aller vers un coach si vous avez besoin d'aide parce que c'est des gens qui font un travail extraordinaire et s'il y a autant de coachs aujourd'hui sur terre c'est parce que on est nombreux sur terre et que un coach ne peut pas non seulement ne peut pas s'occuper de tout le monde mais en plus ne peut pas forcément convenir à tout le monde c'est comme un thérapeute c'est exactement pareil mais vous pouvez aussi vous vis-à-vis de vous même vous poser poser comme ça vous pouvez vous mettre en tailleur vous pouvez vous poser vous pouvez vous mettre en méditation vous pouvez fermer les yeux vous pouvez réfléchir puis vous pouvez dire ok est-ce que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait en toute sincérité vous face à vous même c'est pas évident des fois de se retrouver face à soi-même mais ayons la sincérité ayons l'honnêteté d'admettre si on a vraiment fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire pour y arriver en fait j'ai pas réussi j'ai fait du marketing relationnel il y a 5 ans mais c'est n'importe quoi ça marche pas et t'as fait quoi pour y arriver bah écoute moi j'ai fait quoi mais t'as fait quoi exactement bah j'en ai parlé autour de moi mais à combien de personnes je sais pas moi j'ai fait ça 6 mois j'en ai parlé à 20 personnes ça marche pas ce truc là ouais sauf qu'il faut parler à 20 personnes par jour en principe pour que ça décolle vraiment voilà j'ai monté mon entreprise de formation mais à un moment donné j'ai pas été chercher les clients est-ce que c'est la faute de l'état qui a réduit les budgets est-ce que c'est la faute des clients qui sont pas venus à moi ou est-ce que je peux dire à un moment donné que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que mon entreprise elle aille jusqu'au bout est-ce que si aujourd'hui je suis plus en forme parce que j'ai arrêté le sport il y a 20 ans est-ce que je suis je vais incriminer quoi le fait que j'ai pas le temps le fait que mon boulot me prend tout mon temps que j'ai mes enfants ma femme etc 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 ou est-ce que c'est moi à un moment donné qui n'ai pas pris le temps là aussi le temps on en a déjà parlé puis je pense qu'on en reparlera de ce fameux temps qu'on a pas mais on a le temps de se poser comme une larve devant une télé pour regarder des séries c'est génial moi j'adore j'ai de temps en temps j'ai besoin de décompresser de regarder une série ou un film ou quoi ou qu'est-ce ça me fait du... j'aime bien en plus j'aime bien le côté j'aime bien les séries sont hyper top maintenant on est dans des qualités de séries qui sont extraordinaires mais par contre je vais pas me plaindre que j'ai pas réussi à suivre les capsules les vidéos d'une formation que je dois suivre régulièrement que j'ai pas eu le temps si je me suis mis à me manger la saison entière pendant deux soirs de suite faut rester cohérent et ces excuses là jamais 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 elles nous mèneront au succès je vous ai déjà parlé je crois de cette image il y en a plusieurs qui tournent sur le web mais il y en a une que j'aime particulièrement on voit de dos des gens qui ont gagné vous savez ils ont gagné ils sont sur ce truc premier, deuxième, troisième vous voyez ce que je veux dire et il y a la foule de l'autre côté qui les voit et ils voient ouais ils ont gagné bravo ouais c'est extraordinaire et puis en dessous il y a comme un espèce d'iceberg la partie immergée de l'iceberg puis dessus il y a plein de mots il y a échec faillite etc etc tous ces mots tout ce qu'on a dû endurer en fait pour arriver à la réussite mais pour arriver à la réussite pour arriver au succès il y a tous ces échecs il y a toutes ces choses qu'on loupe mais en tout cas ce qu'on peut appeler aussi la procrastination le fait de repousser au lendemain ça va jamais 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 vous amener à quelque chose de de ça va jamais je n'arrive pas à finir ma phrase ça va jamais vous amener à la réussite vous n'aurez jamais le succès si vous êtes plein d'excuses si les excuses vous les trouvez au niveau des autres si c'est la faute des autres si vous n'avez pas réussi j'ai pas atteint mon objectif cette semaine j'ai pas trouvé assez de clients j'ai pas fait assez ci j'ai pas fait assez ça c'est la faute des gens c'est parce qu'il a plu c'est parce qu'il a fait trop chose c'est parce que ma voiture si c'est parce que si c'est parce que ça et vous dans l'histoire est-ce que peut-être vous aviez c'était pour vous une espèce de sortie de zone de confort et cette semaine vous n'avez pas voulu vous y frotter vous savez je vais vous dire un truc si vous faites ce pas d'admettre que c'est vous au final qui n'avez pas eu l'énergie, le courage le cran ce que vous voulez pour faire cette sortie de zone et pour aller faire quelque chose que vous n'aimez pas faire à la base c'est parfait déjà parce qu'au moins vous l'avez admis après ce qui n'est pas bon c'est si vous répétez ça mais admettez que cette semaine vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour atteindre vos objectifs est-ce que vous répétez ça la semaine prochaine vous savez il y a un truc j'ai plus la phrase exacte dans la tête mais je crois que c'est un truc qui dit genre c'est vraiment complètement stupide de penser que les choses vont changer si on ne change rien si on répète sans arrêt la même action est-ce que vous pensez que ça va changer tapez-vous la tête dans les murs en permanence vous allez avoir mal à la tête est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter si vous n'arrêtez pas de vous taper la tête dans les murs non il faut changer quelque chose c'est ce que je dis aux gens à qui je parle de notre business et qui me disent j'ai pas le temps j'ai pas d'argent j'ai pas ci j'ai pas ça t'as pas le temps mais si t'as pas le temps maintenant pourquoi t'auras le temps dans deux mois dans six mois t'as pas d'argent maintenant t'as des problèmes pour finir tes fins de mois t'arrives pas à finir tes fins de mois est-ce que ça va changer qu'est-ce qui va changer dans six mois si tu ne changes pas quelque chose maintenant ça changera pas il n'y a aucune raison alors moi je vais vous dire un truc et je vais finir là-dessus je vais finir par effectivement les excuses commencez alors faites ça prenez-vous un cahier qui vous plaît un truc comme ça ou prenez-vous ça un crayon alors écrivez avec un crayon parce que ça a des connexions avec les neurones qui sont extrêmement importantes et écrivez et ayez l'honnêteté vis-à-vis de vous-même de dire qu'est-ce que j'ai pas fait pour atteindre mes objectifs et là on est on est le 17 janvier si je ne dis pas de bêtises et normalement vous êtes encore dans les résolutions les bonnes résolutions mais on ne sait pas trop peut-être vous avez déjà vous êtes déjà un petit peu dans la dans le déclin mais et maintenez-vous à flot en vous imposant de faire des choses qui en plus vont vous faire du bien la routine du matin le sport le manger mieux etc prendre les bonnes décisions vous avez tout entre les mains pour réussir mais en tout cas ayez l'honnêteté de dire toutes ces excuses que je balance à droite à gauche elles ne me servent à rien et elles ne font que ralentir mon ascension vers le succès c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir en tout cas c'est un sujet je suis vraiment content de l'avoir abordé parce que c'est essentiel si vous voulez à un moment donné réussir et la réussite on en parlera aussi parce que la réussite ça ne veut pas dire avoir un portefeuille avec un million d'euros dedans ça peut juste vouloir dire d'avoir un petit peu plus de temps libre ça veut peut-être dire avoir un petit peu plus de temps avec vos enfants ça veut peut-être dire avoir un petit complément pour aller au restaurant deux fois par mois alors que là vous ne pouvez pas y aller bref ça veut la réussite le succès c'est à chacun d'y mettre la définition derrière on n'a pas tous la même définition du succès à ce niveau là mais ça c'est à vous de voir on aura l'occasion d'en reparler merci infiniment pour le monde qui avait ce soir sur ce live je suis bluffé on est au-delà de 10 personnes je suis très très content merci infiniment si ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à partager là promis je n'ai pas d'excuses je vais commenter je vais vous répondre à ce live je vais répondre au live de mercredi dernier et si tout va bien on se retrouve lundi aux alentours de 19h passez un excellent week-end et puis sur ce coup là vous n'avez aucune excuse vous devez passer un excellent week-end à bientôt ciao ciao ciao